Connaissez-vous Gladius ? Gladius c'est un tactical RPG qui est sorti en août, on y avait joué sur Gamecube, mais c'est probablement sorti également sur PS2 et Xbox. Ça se passe à l'époque romaine de souvenirs, l'époque des gladiateurs, comme le suggère le terme de Gladius. Alors concernant l'histoire, je vous avoue que ce n'est pas très clair pour moi, en tout cas je ne m'en rappelle pas vraiment. Tout ce que je sais c'est qu'on va enchaîner les combats, que notre équipe va s'agrandir petit à petit. Voilà, là on peut voir, donc là je pense que ça doit être un genre de tuto, vous voyez donc vous pouvez faire votre équipe de 1, 2, 3, 4, 5, de 10 personnages, vous allez pouvoir voir où les ennemis sont déjà situés sur la map, et votre job, eh bien ça va être de les défoncer. On avance petit à petit comme d'hab, évidemment vous pouvez être soit plus haut, vous allez avoir un avantage, vous voyez également qu'il y a une barre d'action, bah là on arrive à la toute fin, on va mettre un combat peut-être depuis le début. On est sur un long blé sur Youtube de Oursula, non ? Alors ça veut dire je pense que la personne qui joue a choisi la femme. Et donc évidemment comme dans la plupart des tacticals, si vous êtes en hauteur c'est mieux, si vous êtes par derrière ou de côté, ça fait plus mal également. Et le jeu est assez fluide, il n'est pas spécialement beau, franchement je le trouve, je l'ai toujours trouvé un peu terne. Vous voyez donc selon les attaques, vous allez devoir faire des petites combinaisons en bas, ou appuyer au bon moment, donc ça vous permet de toute façon de vous garder plus ou moins éveillé, vous devez être concentré à chaque moment, je ne sais plus si c'est pour bloquer, il y a aussi un tel concept, je ne crois pas de souvenir. Et oui, alors je vous disais, je ne le trouve pas spécialement très beau, techniquement, ce n'est pas laid, mais ce n'est pas plus beau que ça. Je le trouve un peu terne, franchement c'est un peu terne. Les musiques de souvenir, elles deviennent vite répétitives, on va voir si c'est toujours la même en combat, je n'espère pas. Pour l'instant ça a l'air, sincèrement. Ce qui est sympa, voilà, c'est qu'il n'y a pas toujours des ennemis humains, il y a d'autres ennemis. En fait j'ai l'impression qu'on est juste en train d'enchaîner les combats dans l'arène, franchement. Bon des arènes un peu différentes quand même, là on dirait qu'on est en enfer, on affronte des squelettes. Donc franchement non, j'avais trouvé ce jeu hyper cool, j'y avais joué seul, je l'avais fini seul. Mais il se trouve que chez un pote, chez le pote Senti, chez qui on avait déjà fait la soirée FF12, avec chacun sa télé et sa console, eh bien on jouait à Gladys. Alors je pense que c'était sur Gamecube, sur Xbox, je ne sais plus, comme ça je dirais sur Gamecube, il me semble qu'on pouvait y jouer à 4, parce que oui, une des particularités de ce tactical, que l'on ne retrouve pas dans tous les tacticals, et qui est absolument génial, eh bien c'est qu'on peut y jouer en multi. Et sincèrement, j'ai vraiment souvenir qu'on s'était éclaté avec les potes, et qu'en plus, on avait même réussi à faire jouer, à faire kiffer pendant plusieurs heures, des potes qui n'en ont rien à branler du jeu vidéo. VLM en tête, vous pouvez retrouver, je crois, une discussion sur la chaîne avec lui, VLM le mineur, voilà, qui a joué à quelques jeux comme ça, mais qui n'était pas du tout un gamer, je veux dire, le mec, quand on était jeune, il n'avait même pas de télé chez lui, tu vois, à l'époque, ça ne se faisait pas tellement, maintenant c'est plus courant, je veux dire, même moi, pardon, j'ai bougé le micro, j'espère que ça ne s'est pas entendu, même moi actuellement, je n'ai plus de télé chez moi depuis des années, mais à l'époque, pas tellement. Et lui, les jeux vidéo, il n'en avait rien à branler, frérot, tu vois. Mais ce Gladius, et un certain, il avait un PC, un certain Lineage 2, alors lui qui fait aussi les Total War et tout, donc finalement, on est un peu dans le même monde, ce n'est pas le même style de jeu, il y a quand même un aspect tactique, stratégique, position, etc. Mais voilà, je me rappelle que ce jeu-là a pu fédérer, eh bien, même des gens qui ne s'intéressaient pas au gaming. Et ça, c'est plutôt cool, là, vous voyez, le but, c'est vraiment de toucher, d'essayer d'appuyer au bon moment, je crois, pour que ça tombe sur la zone rouge, pour que ça fasse un maximum de dégâts, des crites. On va continuer à avancer, c'est cool un peu de voir les différents... Voilà, même dans votre équipe, en fait, vous n'avez pas forcément des... Ouais, en plus, ça, c'est génial, vous pouviez les placer... Alors, je ne sais pas si on peut les placer partout dans l'arène, mais vous pouvez choisir où vous placer vos unités, ça, c'est trop cool. Franchement, c'est... Non, c'est un super jeu, je ne peux que vous le recommander. Sincèrement, même si vous n'êtes pas plus fan que ça des Tacticals, ce que je ne suis pas, justement, je ne suis vraiment pas fan, moi, des Tacticals RPG, j'en teste, quoi. J'aime bien mes Triangle Stratégie aussi. Voilà, j'en teste quelques-uns, mais c'est un truc que j'ai du mal, quoi. Je suis patient, mais je trouve ça très lent, très long, voilà. Alors là, c'est un long play en quatre parties, on est déjà en 11 heures, donc, probablement qu'il va quand même falloir peut-être compter plusieurs dizaines d'heures pour venir à bout du jeu. Et si en plus, vous aimez jouer en multi, le plaisir sera encore plus long. Mais voilà, encore une fois, si vous aimez les Tacticals, vous aimez l'ambiance gréco-romaine, franchement, foncez, Gladius, ça ne mange pas de pain. Je ne pense pas que c'est un jeu en plus très cher si vous voulez le procurer, vous le procurez pour votre collection. Je ne crois pas, en tout cas, j'imagine que d'une console à l'autre, le prix varie. Encore une fois, je crois qu'il est sorti sur les trois consoles de l'époque, PS2, Xbox, Gamecube, mais pour le multi, forcément, je vous recommanderais plutôt les versions Xbox ou Gamecube. Mais d'ailleurs, c'est ce qui me fait douter du fait que ça soit aussi sorti sur PS2, vu que sur PS2, on pouvait jouer 4.2 maximum. Voilà, à vérifier, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à le préciser. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo nostalgie jusqu'au bout. Bye bye, tout simplement. Mouais.